Allez aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette, un cake au citron hyper gourmand, c'est parti ! Tu commences déjà à te zester tous les citrons dans la cuve d'un batteur ou dans un saladier et tu ajoutes le sucre. Une fois que c'est fait, tu peux rajouter les oeufs et tu montes un peu cette préparation. Ensuite tu peux rajouter ton jus de citron et ta crème liquide, en une fois la farine, le sel et la levure chimique tamisée et pour finir le beurre fondu. La pâte est déjà terminée, tu la mets dans un moule à cake et on le fait cuire environ une petite heure à 150 degrés. Pendant la cuisson du gâteau, tu vas préparer ton sirop, j'ai mis tous les ingrédients de toute la recette en commentaire et si tu as des questions, n'hésite pas. Une fois que la cuisson du gâteau est terminée, tu peux mettre le sirop bouillant en deux fois, ça met un petit peu de temps à s'absorber mais c'est normal. L'utilisation du crème de citron, tu mets dans une casserole ton jus de citron, tes zestes de citron, tes oeufs, tes jaunes, ton sucre et ta maïzena. Tu fais cuire le tout avec un fouet à 81 degrés. Une fois la cuisson de la crème terminée, tu la débarrasses dans un saladier et tu peux y ajouter ta gélatine hydratée. Tu mélanges bien et après tu peux rajouter ton beurre. Une fois cette préparation bien lisse, tu peux la débarrasser dans un plat gratin pour qu'elle refroidisse beaucoup plus vite, filmée au contact et 2h au frais. En parallèle, tu auras fait fondre au bain-marie ton chocolat blanc et l'huile neutre. Moi j'ai mis des amandes hachées mais tu peux très bien mettre un autre fruit sec haché, torréfié. Et on peut passer au glaçage du cake. Tu mets ton cake sur une grille surélevée avec une plaque en dessous pour récupérer le glaçage. Le cake doit être bien froid et tu verses ton glaçage sur ton cake. Une fois que ta crème citron est bien froide, tu la détends dans un petit saladier avec un fouet. Et après libre cours à ton imagination pour la décoration de ton cake. Et voilà le cake est déjà terminé. Si tu as aimé cette recette, n'hésite pas à le mettre en commentaire. A très vite pour des nouvelles recettes sur ce...